Ils sont partout sur les murs du club de curling Jacques Cartier ces jours-ci, et les voici en personne, les TICAS. L'ETICAS, historiquement, c'est des gens qui se sont connus ici au curling, qui ont formé le groupe, qui ont commencé à trois, quatre, cinq, six, puis graduellement, il y en a d'autres qui sont rajoutés avec le temps. Ça a commencé à participer à des tournois un peu partout. C'est un groupe à la base pour avoir du plaisir ensemble. Et ce concept de plaisir est toujours bien présent pour la douzaine de membres d'ETICAS. Ils ont leurs chansons-thèmes... Ils ont même leur horloge bien à eux, avec dessus que des chiffres cinq. Pour dire qu'il y a toujours cinq heures quelque part dans le monde qu'on peut prendre une bière. Leur tournoi de curling, présenté pour une 29e année, est véritablement le moment fort de la saison pour tous les membres du groupe, même s'ils n'y participent pas, parce que chacun s'assure que le tournoi présenté sur cinq jours est qu'ils regroupent près de 50 équipes, soit un succès. Organiser un tournoi comme ça, c'est 700 000 heures de travail. Ça fait que c'est certain que tout le monde participe. Nos épouses participent beaucoup aussi pour nous aider à réaliser cette semaine-là. Aline Dumont fait partie de ces femmes qui épaulent les membres dans l'organisation du tournoi. Et ce, même si son ancien conjoint décédé n'est plus présent. Ça me tient à coeur parce que je trouve que c'est un groupe formidable. Ils participent à plein de choses, ils organisent des événements que c'est reconnu. Ça fait que moi, ça me tient à coeur, cet événement-là. Surtout le tournoi des TICAS, c'est important pour moi. Les conjointes des différents TICAS apportent aussi leurs contributions de toutes sortes de façons possibles. Comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une dame. Les TICAS ont quelques idées en tête pour le 30e anniversaire du tournoi l'an prochain, mais déjà, ils se réjouissent d'attirer encore les joueurs après autant d'années. C'est une fierté qu'il y ait une continuité comme ça puis du succès toujours de même, parce que le curling, c'est un peu aussi comme d'autres sports comme le golf. C'est plus difficile de garder tout le temps son membership. Et puis oui, c'est une fierté pour nous autres. On le travaille pendant toute l'année, c'est une fierté... C'est notre récompense quand on voit le succès du tournoi. Et puis, c'est une fierté... Merci.